On va voir une façon de défense de demi-garde, sans qu'il déforce, alors la position initiale c'est celle là, je mets le crochet derrière la jambe, mon genou je viens de placer entre l'épaule et le grand plec ici, pas là parce que sinon si il me met juste une pression et tombe, et pas non plus à l'extérieur parce que sinon je vais rentrer là. Donc il faut que je sois ici, comme ça, pas là, ensuite avec mon col, avec ma main par contre, je vais rentrer au niveau du col, et je vais tourner mon poing pour qu'il y ait une pression au niveau de la gorge là, d'accord, pas là mais ici, je rentre, voilà, à partir de maintenant si je demande de descendre là, voilà ce qu'il se passe, bien sûr l'autre main, comme d'habitude, j'essaye de prendre la manche et de m'envoyer, de rentrer avec mon poing. Donc là, je suis en bonne posture, maintenant, s'il veut passer ma garde, s'il veut enlever ça, il va falloir qu'il vienne chercher avec ça, d'accord, s'il vient chercher avec ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre son coup, sortir de l'avant, pousser ici, et essayer d'arriver dans cette position là, pour pouvoir ensuite ici, appaquer, d'accord. Aussi, je peux être dans cette position là, il va peut-être venir chercher pour mon vélo, d'accord, qu'est-ce que je fais ? Je lâche cette main, je vais bien saisir la manche ici, je vais tirer sur le bras, et je vais tendre ma jambe, comme ceci, d'accord, et là, on va commencer à attaquer, prendre le dos. Et le petit bonus, en fait, ici, il y a deux petits bonus, le premier, je me mets ici, d'accord, il vient avec les deux mains, pour m'enlever ça, et il recule en arrière, Donc, il crée de l'espace, en fait, avec mon pont. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je viens placer mon genou sur le plexus, d'accord, je viens attraper son coude, et je tire, voilà, là, il tape là-dessus. Et le dernier bonus, c'est, regardez, c'est juste celui-ci, d'accord, toujours mon pont ici, et je vais rentrer, chercher le tableau à l'intérieur. Si j'ai du mal, je viens pousser ici, d'accord, et je crée l'espace en haut, et je viens chercher le tableau ici. Une fois que j'ai récupéré ici, je n'ai plus qu'à tirer fort dessus, et à pousser là-bas. Je vais rentrer ici, bon, et je vais rentrer. Ce qui est important, en fait, c'est que cette technique-là, plutôt cette posture, c'est que ça permet de ne pas utiliser de force, à condition de bien positionner son corps. Si je suis là, c'est pas bon, donc mon genou doit être ici, d'accord, là, je rentre bien, je visse le pont, pour qu'il y ait la pression ici. Et le top, c'est toujours d'essayer de contrôler là. Et même si j'ai du mal, je peux sortir ma jambe, contrôler là, d'accord, ici. Et après, à chaque fois, c'est ça, ce qui est important, c'est ça. Et même si, par manque de technique, il me tend la jambe, descend vers l'avant, dans la descente, il va trop bouger, voilà, il revient, il recrée l'espace ici, d'accord. Et le jeu, il va être là, en fait, toujours lui-ci. Rien ne m'empêche de sortir. Pas forcément pour faire le suivi, mais là, je suis très bien ici, d'accord, parce que je peux attaquer sur ce bras, et je n'ai plus qu'à faire ça, regardez. Tant que cette jambe, qui est là, me dégagez. Je vais garder le cou de l'intérieur et revenir. Vous avez vu ? Là, j'ai mon pied. Merci. Merci à vous.